Salut les vagens, ici Kevin, Valoir pour servir. C'est pas la super forme, c'est vraiment pas la super forme. Je vis dernièrement des... Alors, je sais pas quel est le terme exact, donc je vais utiliser un terme que j'invente pour le coup, des sortes de micro-dépression. En gros, il m'arrive dernièrement, très souvent le soir, de me mettre à pleurer par rapport à ma condition actuelle, par rapport à où j'en suis, tout ça, etc. Bref, c'est pas facile. C'est compliqué. Donc, pour les vidéos, je peux encore en faire. C'est juste que... Faut pas que je commente. Faut pas que je commente, parce que... Je parle, je parle, je parle, et à un moment donné, je finis par craquer. La dernière fois que je l'ai remarqué, c'est en discutant avec des gens sur Discord. Une de ces personnes, c'est Nico, d'ailleurs. Donc, voilà, Nico, qui peut-être sera là dans les commentaires, j'en sais rien, etc. Bref. Voilà quoi. J'ai eu une redescente, là. Donc, voilà. C'est... C'est pas facile à vous en parler, parce que c'est quelque chose d'assez personnel, quoi. Et je vais pas divulguer ma vie sur Internet. Donc, voilà. Donc, pour les vidéos, je vous propose deux alternatives, deux choses différentes, sur lesquelles me concentrer en attendant, parce que, vu comment je vais être assez lent, là, pour le coup. Alors, on va falloir se contenter du strict minimum, là, avec le Valmar, qui est vraiment pas dans une superbe bonne période, là, pour faire des vidéos. Euh, voilà. Mais je peux quand même en faire. C'est juste qu'il faut pas que ce soit des choses sur lesquelles je me mettrais de la pression de ça, etc. Bref. Alors, la première alternative que je vous propose, c'est de vous faire les vidéos de Star Wars Republic, et plus précisément les romances. Il me reste encore la romance de Teron Shan à faire. Euh, et je me suis dit, pourquoi pas rajouter aussi celle de Arne et de Anne-Ry, qui sont les deux romances les plus récentes à ce jour, et qui pourraient éventuellement être intéressantes. Donc, voilà. Enfin, plus Anne-Ry que Arne, parce que le problème de Arne, c'est que, euh, ses interactions avec lui, notamment, euh, romançables, euh, sont peu nombreuses. Donc, euh, ça rend compliqué d'appeler ça vraiment une romance. Au contraire de Anne-Ry, qui est, justement, il y a pas mal de moments où, avec elle, on peut avoir des petits moments, et du fait qu'on se met à la rencontrer des Osus, et que là, maintenant, nous en sommes à Legacy of the Sith, on peut comprendre qu'un début de relation commence à se placer entre notre personnage et Anne-Ry. Donc, voilà. Au contraire de Arne, qui est un chevalier Jedi, aujourd'hui, actuellement, dans Legacy of the Sith, euh, donc, chez les Jedi, on sait que l'amour, c'est compliqué. C'est pas interdit, mais c'est très surveillé, hein. Par exemple, euh, si je me souviens bien, grâce à Kyra Carson, on peut apprendre que les mariages entre Jedi sont surveillés par le Conseil, et que les deux, euh, Jedi mariés, euh, doivent, euh, avoir une relation, euh, très platonique. Donc, voilà. Euh, euh, et que leur relation amoureuse se doit donc d'être au strict minimum, entre guillemets. Donc, en gros, qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de passion entre les deux. Parce que sinon, la passion peut mener au côté obscur, etc. Bref. Donc, voilà. Donc, on peut comprendre que, pour Arne, c'est un peu compliqué d'amener à une romance, puisqu'il fait partie d'un ordre où l'amour est quelque chose, euh, est un sujet compliqué, quoi. Donc, voilà. Donc, on peut comprendre que ces petits passages avec lui sont peu nombreux, et donc, c'est peut-être une romance qui ne pourra pas se finaliser, ou du moins s'ouvrir réellement, quoi. Donc, euh, voilà. Bref. Mais, comme j'ai toujours fait, euh, tout pour qu'il y ait toujours un côté république et un côté empire, lorsque je propose des vidéos, et ben là, pour le coup, bah, vu que je me propose de vous faire la romance de Arne, pourquoi pas faire aussi la romance de Arne ? Alors, il y en a qui pourraient me proposer Thoïdar, mais le truc, c'est qu'elle a le même problème que Arne, mais encore, en, encore plus, euh, problématique, parce que, elle, ses interactions sont encore plus, euh, 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 il y a encore moins, de, euh, qu'est-ce qu'on appelle ça ? D'interactions entre notre personnage et Thoïdar. Donc, euh, là, ça rend la romance encore plus compliquée. Et encore plus, euh, comment dire, euh, bah, une sensation que c'est pas une vraie romance, quoi. Donc, voilà. Et du côté, euh, en pire, l'équivalent de Anne-Ry, c'est le mec, là, que, qu'on nous colle au basque, là, depuis, euh, euh, depuis, euh, la fa de Hanslog, là, le type, là, euh, le site, euh, qui se veut parler avec beaucoup d'élégance, tout ça, etc. Je sais plus son nom, donc, excusez-moi, hein. Euh, mais voilà, lui aussi, il peut être romancé, mais, euh, pour l'instant, je trouve que, euh, même si, lui, il y a plus d'interactions, euh, vu qu'il est un peu une espèce de, euh, d'anguille, j'ai plutôt l'impression que les moments romansables avec lui sont plus un, euh, une espèce de, de, de jeu de charme, en fait. Voyez ? Un peu comme dans, dans les récits qui racontent de la politique, et où on a deux personnages qui se séduisent mutuellement, mais qu'on sait que, euh, cette séduction est, en fait, fausse, c'est, en fait, euh, pensé de façon stratégique pour des idéologies politiques et, euh, territoriales, militaires, etc., bref, pour n'importe quoi d'autre, euh, ayant juste pour but, euh, qu'en fait, l'un des deux finit par lâcher, et, euh, que ce soit lui le perdant et l'autre qui soit gagnant, en fait. Donc, euh, voilà, quoi. Bref, je sais pas comment mieux expliquer ça. Donc, voilà. Donc, pour Terron, il va me falloir un peu de temps, puisque j'ai les neuf chapitres, les neuf premiers chapitres, euh, de Fallen Empire à faire. Donc, ça fait que, même si je rush, il va me falloir quelques jours pour commencer à attaquer, donc, la romance de Terron, euh, durant Fallen Empire et durant Eternal Throne, puisque, vu qu'il y a peu de moments avec lui, euh, pour, euh, Fallen Empire, je pense que je vais fusionner les passages de Fallen Empire avec les passages de... Comment on appelle ça ? De Eternal Throne pour n'en faire qu'une seule vidéo. On verra bien le résultat final, ça, etc. Je verrai ça avec moi-même. Bref. Donc, euh, voilà. Euh... Voilà, voilà. Donc, il me faudra du temps pour lui. Par contre, pour Hanri et Arne, il me faut juste faire un nouveau personnage, lui donner directement un datacon de maître, et lancer, euh, la campagne d'Osus. Pour commencer, en fait, à pouvoir, euh, euh, les avoir. Donc, Hanri, ce sera directement sur Osus, et, euh, pour Arne, on aura la mention de lui vers la fin de Osus, et c'est plutôt vers Onslog, hein, comme on le sait très bien, euh, qu'il commença, qu'il commencera à vraiment apparaître, et donc à être, euh, vraiment au centre du récit, pour le coup. Donc, voilà. Euh, voilà, voilà. Bref. Ça, c'est pour Star Wars Republic. Les romans, ça, c'est le truc le plus simple. Il y en a qui pourraient me dire, et pourquoi pas l'histoire de base, là, que t'arrêtes pas de faire traîner ? Je rappelle que j'essaie toujours de faire des personnages qui ont une personnalité, j'en ai déjà parlé, et de ceux qui suivent, justement, ce genre de vidéos, il y en a qui ont l'air de dire que ils préfèreraient que je reste sur le fait que les personnages ont une personnalité, qu'ils soient pas bipolaires, que, tout d'un coup, ils ont un changement de mentalité, etc. Bref, donc, que l'idée, c'est vraiment ça reste des personnages pour lesquels on peut se dire que lui, il pense comme ça, il est comme ça, etc. Donc, voilà, ce que je peux comprendre. Ça permet de rajouter vraiment une personnalité au personnage. Donc, voilà. Bref. Tout ça pour dire que, voilà, pour l'histoire de base, c'est pas sûr que j'y retourne encore. Donc, voilà. Parce qu'il faudrait que je bosse plus le sujet. Et là, à ce moment-là, les vidéos seraient encore plus lentes à venir. Donc, voilà. Parce que je vous rappelle qu'à chaque fois, si jamais je me trompe dans un dialogue, il faut que je revoie les deux autres options pour voir quel est le meilleur dialogue selon moi, etc., etc. Enfin, bref. En gros, ça demande du temps de pouvoir assurer la personnalité d'un personnage dans les vidéos de Star Wars The Republic. Donc, voilà. Bref. Donc, ça, c'est dit. Et sinon, l'autre option autre que Star Wars The Republic, ce serait de vous faire Ghostbusters The Video Game. Alors, pourquoi je le ferais non commenté, celui-là ? Parce que... J'ai remarqué en refaisant le jeu dernièrement qu'en fait, le jeu, ça parle très souvent. Ça parle beaucoup. Ça ne s'arrête jamais. Ce qui est normal puisqu'il faut savoir qu'à la base, le scénario de ce jeu, c'était en fait le scénario prévu pour Ghostbusters 3, un éventuel Ghostbusters 3 par les scénaristes originaux des deux premiers Ghostbusters. Donc, bien avant Afterlife, le remake avec les femmes, etc. Bref. C'est le vrai scénario qui était prévu pour le vrai premier Ghostbusters 3 à l'origine mais qui n'a jamais pu se faire. Donc, finalement, ça s'est transformé en jeu vidéo. Donc, voilà. Et le truc, c'est qu'on a le droit aux comédiens de doublage originaux pour la version française et pour la VO, on a carrément le droit aux acteurs des films. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ils étaient tous encore vivants aux dernières nouvelles si je me souviens bien. Donc, ça fait que c'était vraiment se retrouver avec l'équipe de Ghostbusters. Le seul rajout qu'ils ont fait au scénario, évidemment, c'est notre personnage, le cinquième Ghostbusters. Donc, voilà quoi. Parce que sinon, vous enlevez ce cinquième Ghostbusters que nous incarnons et c'est en fait le troisième Ghostbusters qui était prévu à l'origine. C'est juste que pour que les joueurs puissent être avec leur personnage tout en étant accompagnés par l'équipe de Ghostbusters un peu comme un fan qui a le droit d'être avec ses acteurs préférés pour jouer des scènes, tout ça, etc. Et bien, ils ont créé un cinquième Ghostbusters qui est donc une recrue qui n'a aucun nom et qui donc sert de avatar pour les joueurs qui se retrouveraient avec leurs acteurs préférés en train de vivre une aventure Ghostbusters. Donc, voilà quoi. Bref. D'ailleurs, je vous ai demandé si vous préfériez que je fasse le jeu en VF ou en VO. Pour l'instant, le seul qui a vraiment répandu c'est Nico qui a dit que tout comme moi il a grandi avec la VF donc c'est pour ça que pour l'instant je partirai pour la VF. Mais s'il y en a qui veulent que ça change, il faut que vous vous manifestez et que vous dites moi j'aimerais bien entendre les voix des acteurs originaux, etc. Donc, voilà. Ou si justement vous avez grandi avec la VF des films et bien dites que vous voulez entendre à nouveau cette VF parce que c'est les mêmes. Exactement tous les mêmes. Ils ont repris tous les mêmes comédiens de doublage. Donc, voilà. Vous avez aussi bien les voix des acteurs originaux que les comédiens de doublage français originaux des films. Donc, voilà quoi. Donc, bref. C'est vraiment l'ambiance des vieux Ghostbusters. Donc, voilà. Donc, soit vous voulez entendre la VOSTFR par expérience ou parce que vous avez vu les films avec les voix originales, tout ça, etc. Peu importe l'argument que vous pourrez me sortir. Soit, vous voulez entendre la VF parce que justement vous avez grandi avec comme nous autres ou alors parce que vous voulez l'entendre parce que vous ne l'avez jamais entendu jusque-là ou n'importe quel autre argument que vous pourrez me sortir. Bref, vous avez compris. Donc, voilà. Donc, dites-moi ce que vous préférez entre du Star Wars The Republic ou du Ghostbusters. Et pour Star Wars The Republic, comme je vous ai dit, niveau romance, pour Teron, ça va être un petit peu long. Donc, ce que je propose, c'est de faire à côté en attendant les romances de Arn et de Hanri. Histoire un peu de patienter le retour de la romance de Teron. Donc, voilà. Avec peut-être l'histoire de base du jeu, les éléments qui me restent, à savoir l'histoire du soldat de la République, de l'agent impérial et du contre-mendier. Si je me souviens bien, ce sont les trois derniers qui me restent à faire. Donc, voilà. Sinon, tous les autres ont été faits. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Oups, excusez-moi. Ou sinon, si ce n'est pas du Star Wars The Republic que vous voulez, je vous propose du Ghostbusters Video Game. Comme ça, on est dans l'ambiance Halloween puisque nous sommes dans le mois d'Halloween. je rappelle que le 31, ce sera le jour de la fête des morts. Donc, voilà. Bref. C'est... Bref. Tout ça pour dire que je vous propose donc deux choix. Et pour Ghostbusters, vous me dites si vous voulez la VO ou la VF. Donc, voilà. Bref. Donc, sur ce, les agents, à plus, portez-vous bien, mangez des cookies, vous laissez la suite et tcha-tcha. On se retrouvera donc pour de prochaines vidéos. Allez, à plus. Je vous laisse donc à vos décisions, tout ça, etc. Et moi, je vais... Je vais faire comme d'habitude. Pas grand-chose, quoi. Bref. Allez, donc, comme je le disais, à plus, portez-vous bien, mangez des cookies, vous laissez la suite et tcha-tcha-tcha-tcha. On se retrouvera donc pour de prochaines vidéos. Allez, à plus.